Je suis Marion D'Aizotti, je suis responsable communication et marketing chez AccèsTelService. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'il y a Taïeb Shekir qui fait partie de la société Sage, qui est l'éditeur des solutions Sage sans comptabilité, moyenne paiement et immobilisation. Comment va se passer cette petite heure ensemble ? Il va y avoir une première partie avec moi où on va juste décrire un peu qui est AccèsTelService. Ça dure trois slides, je vous rassure, on n'est pas dans une présentation étayée. Ensuite, on va partir sur une présentation et une démonstration de Sage sans comptabilité, puis une présentation et une démonstration de Sage sans moyen de paiement, et de la même manière sur Sage sans immobilisation. Allez, c'est parti. Nous, nos missions, elles sont pour la plupart très connues. On est intégrateur de solutions de gestion chez nos clients, notamment les solutions Sage, et on aide nos clients à les utiliser de la meilleure des manières puisqu'on les forme sur ces solutions. Mais il y a aussi deux métiers qu'on connaît peu chez nous, qui ne sont pas utilisés par tous nos clients, puisqu'on s'adresse à des toutes petites entreprises qui n'en ont pas forcément besoin, puis il y a des moyennes entreprises qui peuvent faire appel à ce genre de solutions. On a un service développement, donc avec des développeurs, qui permettent de créer des passerelles entre des solutions métiers et des solutions de gestion chez Sage, ou de personnaliser à fond les solutions Sage pour que ça colle parfaitement à leur activité, qui peut être parfois spécifique. Et enfin, on peut aller jusqu'à remplacer un DSI dans la société de chez nos clients pour pouvoir piloter tout le système d'information de la société. Donc, notre vocation, finalement, c'est d'accompagner les clients dans leur réussite et de les structurer, de les aider grâce à des solutions de gestion, mais aussi des conseils sur leur système d'information pour les faire grandir, pour être dans une logique de croissance. On a un partenariat fort et historique, donc ça fait depuis quelques années maintenant qu'on travaille avec Sage et qu'on est hyper fiers des distinctions qu'ils nous donnent, puisqu'on a été certifié centre de compétence Sage. Donc, c'est ni plus ni moins que le plus haut niveau certification Sage. Ça veut dire que chez nous, on a une équipe de consultants certifiés pour vous former et pour intégrer les solutions de gestion Sage chez vous. Et on est depuis peu en top league et on est très fiers de ça, puisque Sage crée un classement pour décider qui sont les meilleurs intégrateurs en France. On est une équipe du coup soudée qui porte beaucoup de belles valeurs, haut et fort. On est engagé, on est volontaire, on est accessible. Et puis, on est solidaire entre nous et aussi vis-à-vis de nos clients. Il n'est pas rare qu'on les aide, même après les heures de travail, pour vraiment les accompagner dans leur croissance et les dépanner. Du coup, je vais passer la parole à Taïeb, que je suis très contente de recevoir du coup aujourd'hui. Et merci pour votre écoute. Bonjour à tous. Taïeb Chikir, consultant avant-vente chez Sage. Et donc aujourd'hui, j'accompagne notre partenaire Axetel pour cette présentation. Je vais partager mon écran du coup. Alors, je disais qu'aujourd'hui, on va faire un focus sur un de nos produits phares, qui est la comptabilité, puis les moyens de paiement et les immobilisations. Mais à savoir qu'on propose une offre assez complète, une offre financière qui englobe à la fois la trésorerie, ce que vous voyez à l'écran, donc la trésorerie ici. On a aussi les états comptables et fiscaux pour les personnes qui désirent traiter les liasses fiscales chez eux. Mais bon, aujourd'hui, on va se focaliser sur la comptabilité, les moyens de paiement, les immobilisations. Et ce qu'on appelle, nous, en fait, l'interopérabilité de nos produits, c'est que tous nos produits communiquent entre eux comme si vous étiez sur un seul produit. Mais vous pouvez aussi prendre à la carte, bien sûr, si vous n'avez besoin que d'une comptabilité, vous prenez juste une comptabilité. Alors, hop, je vais... Et ce que vous voyez, pilotage ici, ça, en fait, c'est la BI. Alors, je ne la présente pas aujourd'hui, je fais juste une sorte de clin d'œil. Mais on a Sage BI Reporting pour faire vos états, vos tableaux de bord, vos rapports, et qui est une manière, en fait, de vous aider à cette prise de décision. Et à savoir que Sage BI Reporting, elle fonctionne sur tout. L'idée de Sage BI Reporting, c'est d'aller piocher dans votre base de données, donc les champs, et puis vous sortir ces champs-là pour pouvoir les mixer et sortir le résultat espéré ou ce que la requête espère. Voilà. Un petit clin d'œil à la bière. On va commencer par la comptabilité, qui est le socle de base. Donc, c'est... Voilà, on vous demande d'avoir une comptabilité à jour, un outil comptable. Nous, en fait, on va répondre à ces besoins-là, qui est pour moi un besoin primaire d'avoir une comptabilité. Alors, notre outil comptable est multisocité, multiexercice. Donc, multi-utilisateur aussi, si on veut l'évoquer, mais je pense que ça va de soi. On va partir sur un plan comptable, donc un plan comptable général français, et un plan tiers qui est dissocié du plan général. Donc, vous allez avoir une vraie gestion de votre plan tiers, de vos tiers, que ce soit client, fournisseur. On considère aussi les salariés comme tiers, ou autres, si vous voulez, créer d'autres tiers. Voilà. On va pouvoir gérer toutes les écritures comptables, tous les règlements, avec... On est multi-banques, multi-comptes bancaires à l'intérieur d'une seule banque. On va pouvoir gérer les devises. On va faire des éditions à la fois. Donc, le journal, votre journal, vos états standards, je dirais, mais vous avez la possibilité d'éditer, de personnaliser quelques états. On gère aussi le bon à payer, qui a une fonctionnalité assez simple, où on va se dire, voilà, il y a cette personne qu'on désigne, par exemple, le DAF, qui pourra, enfin, pas signer, mais plutôt valider, donner son bon à payer à ces factures d'au-delà d'un certain montant. Voilà. On peut aussi rechercher les écritures inter-exercices, c'est-à-dire que si vous avez clôturé des exercices, vous avez la possibilité d'aller chercher des écritures dans ces exercices-là. On va voir aussi, bon là, c'est du légal, mais on va avoir un rapport sur le délai de paiement. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire, avec une sorte de balance AG qui va vous dire, voilà, les échéances à 30, 60, 90 jours. Donc, tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités de base. Après, on a des fonctionnalités qui sont axées productivité, donc qui vont vous faire gagner du temps. Comme, par exemple, les modèles de saisie. On connaît les pratiques des comptables. Donc, soit ils saisissent comme ça au kilomètre, ou bien, il y a des écritures qui reviennent tous les mois, toutes les semaines. Eh bien, on va pouvoir créer un modèle de saisie où on aura juste à mettre la date, et puis elle se répercute, par exemple, sur les trois, quatre lignes. Et puis, l'outil pourra aussi calculer la TVA associée. On va avoir plein d'automatismes comme ça. On va associer la TVA à des comptes. Et puis, lui, il va pouvoir la calculer, nous l'afficher, nous-mêmes générer la ligne de TVA. Et puis, le solde restant, si je peux dire, pour équilibrer l'écriture. Voilà, tout ça, on va gagner des secondes, mais voilà, des secondes par-ci, par-là, c'est le quotidien du comptable. On va pouvoir aussi gérer les CCA et les PCA, donc les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance. Voilà, vous avez des écritures qui sont sur deux exercices. On va pouvoir les gérer. On va pouvoir aussi calculer en automatique la TVA, faire la déclaration TVA ou l'état préparatoire de la TVA. On peut même aller plus loin et télé-régler la TVA. On gère aussi, bien sûr, le lettrage. Donc, ça, c'est standard. On gère aussi le rapprochement bancaire, donc le rapprochement bancaire manuel. Donc, ça aussi, en standard. On traite tous les formats AFB, CAMT 053, 054, C-FOMB. Voilà, tous ces formats-là bancaires, on est en capacité de les gérer. On a des fonctionnalités qui sont axées aussi sécurité, comme la gestion de l'utilisateur, où on va lui indiquer ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. On peut aller même sur le champ et lui restreindre l'accès. On peut aussi lui associer des tâches, etc. On va gérer la sauvegarde fiscale des données, donc pour vos clôtures ou autres. On est conforme aux lois anti-fraud, RGPD aussi. Donc là, on est, ce qui me semble normal aujourd'hui, d'être conforme. On a la protection des données, on a la traçabilité, on sait qui a fait quoi, vu qu'on est à l'utilisateur nommé. Donc, chaque utilisateur va pouvoir se connecter avec son identifiant. Et donc, on peut, au niveau de l'historique, suivre qui a fait cette modification-là. Par exemple, on peut modifier un RIB d'un tiers, on a l'historique. Donc, on peut modifier des écritures, on a l'historique, on sait qui a fait quoi. On actualise le cours des devises en automatique. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez appréciée aussi. On a un service web, donc on se rattache à ce service-là. Et puis, on a toujours le cours des devises qui est actualisé. Donc, vous avez compris, les bénéfices de la solution, c'est qu'on est sur une solution assez riche au niveau des fonctionnalités, on n'est qu'en forme, et on s'ouvre à plein de solutions. Donc, on est une solution ouverte où on va pouvoir connecter à la fois vos données, enfin, vos outils tiers. Alors, là, pour le coup, c'est dans le cadre d'un projet d'intégration avec ce qu'on appelle les objets métiers. Et puis, on a, nous, des solutions Sage qui sont cloud, comme Sage Recouvrement de Créances ou Sage Automatisation Comptable, pour à la fois gérer les relances ou bien pour le traitement des factures fournisseurs, pour dématérialiser, on dématérialiser, vous recevez vos factures fournisseurs, par exemple, on dématérialiser, et vous voulez les gérer au niveau de votre comptabilité, c'est possible. C'est possible de le faire. Et là, pour le coup, la comptabilité, elle est compatible, pour le coup, avec ces solutions-là nativement. Donc, si aujourd'hui, vous prenez une comptabilité, demain, vous voulez avoir un outil à forte valeur ajoutée comme Sage Recouvrement de Créances pour aller chercher votre trésorerie ou votre en cours, c'est possible de la connecter nativement avec votre comptabilité. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une solution ouverte. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est la comptabilité, le socle de base, à savoir qu'on a des options au niveau de la comptabilité. Donc, à chaque utilisateur, il a des spécificités, on est en mesure de répondre à ces spécificités-là. Pour les besoins analytiques, il y a l'option gestion analytique, qui va vous permettre de gérer vos centres. Alors, on a deux niveaux analytiques. Donc, on va pouvoir créer des plans analytiques, comme le plan comptable général, mais là, vous allez avoir un vrai plan analytique, avec des sections analytiques. Voilà, donc deux niveaux. Alors, pour les personnes qui souhaitent avoir trois niveaux, ce n'est pas possible, mais il y a une solution de contournement. Vous me dites à la fin si c'est votre cas, mais généralement, je ne vois pas beaucoup des trois, généralement, c'est deux niveaux qu'on est en capacité de répondre à ça. On va pouvoir aussi gérer les automatismes analytiques. Par exemple, vous créez une grille ou un modèle analytique. Donc, à chaque fois où je saisis cette écriture-là, il y aura une ventilation analytique de l'ordre de 50% sur cette section, 50% sur l'autre section. C'est possible de le faire. On peut aussi, donc là, l'éclatement, je l'ai dit, créer ou éditer des états analytiques, la balance analytique, le bilan ou compte de résultats analytiques. Donc, au niveau des plans, on est en capacité de répondre à 11 plans analytiques. Donc, 11 plans, c'est beaucoup. Donc, on est plutôt bien par rapport au plan analytique. Et on est en capacité aussi de créer des OD analytiques. Voilà. Tout ce que je peux dire au niveau de l'analytique. Il y a aussi l'analytique sur le budget, mais là, je vais le laisser à l'option budgétaire. qui vient dans une ou deux slides. Donc, ça, c'était la première option. La deuxième option, c'est le rapprochement bancaire automatique. Donc, je vous rassure déjà qu'on gère le rapprochement bancaire manuel au niveau de l'outil en standard manuel. C'est-à-dire que vous recevez votre extrait bancaire et donc vous vous mettez sur votre écran et vous pointez chaque ligne avec votre écriture associée. Le rapprochement bancaire automatique, il vous permet d'aller plus loin. Et donc là, il vous permet à la fois de gérer ou dématérialiser votre extrait bancaire. Donc, vous n'allez pas l'imprimer en papier comme pour le rapprochement bancaire automatique. Mais là, pour le coup, vous allez le gérer au niveau de Sedge sans comptabilité. Donc, on peut faire une liaison depuis votre comptabilité à votre compte bancaire et vous allez télécharger automatiquement l'extrait qui est mis à votre disposition depuis votre portail bancaire. Donc, une fois que vous l'avez, cet extrait bancaire-là, nous, on va définir des critères de rapprochement bancaire automatique. On va se baser, par exemple, sur le mentant, le numéro de pièce, le numéro de facture. Voilà, des critères comme ça. Et l'outil va être capable d'aller rapprocher ces critères-là pour rapprocher automatiquement les deux écritures. Et donc, vous, vous avez juste à valider ces rapprochements-là. Donc, voilà. C'est une option qui va vous permettre d'aller plus loin. Et donc, c'est une option qui vous permet de faire deux choses. Donc, à la fois, la gestion des extraits bancaires en démat, et puis faire le rapprochement bancaire automatique. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Moi, j'ai des clients qui me disent on utilise cette fonctionnalité-là pas pour faire le rapprochement bancaire automatique, mais pour intégrer les extraits bancaires au niveau de ma comptabilité et puis de transformer les écritures, donc les lignes de mon extrait en écriture sur mon journal de trésor. Voilà. Et alors, libre à vous de l'utiliser comme vous voulez, cette fonctionnalité-là. En tout cas, voilà, c'est une fonctionnalité assez intéressante. On passe à la troisième option. Donc, la troisième option qui est la gestion budgétaire. Et donc là, on va pouvoir mesurer la situation actuelle par rapport à vos prévisions. Donc, vous effectuez vos prévisions. Alors, on peut être à la fois sur des comptes généraux. Donc là, soit un budget, soit des prévisions que vous faites sur vos comptes généraux. Et puis, à chaque fois, on va pouvoir se dire, voilà, maintenant, on est à telle date, on voit combien on a consommé par rapport aux prévus. Donc, réel versus prévisionnel. Et on va pouvoir aussi le gérer sur des postes budgétaires. Alors, il y en a qui le gèrent sur des comptes généraux, mais il y en a qui me disent je ne vais pas m'amuser à créer un budget par compte général. Par exemple, moi, je fais une prévision sur mes ventes, je ne vais pas m'amuser à le faire sur mes 20%, mes 5%, 10% ou autre. À chaque fois, je mets un budget. Donc, l'idée ici avec les postes budgétaires, c'est de se dire, voilà, je crée un poste budgétaire, je l'appellerai peut-être vente, et je vais associer des comptes généraux à ce à ce poste budgétaire. Et de cette manière-là, à chaque fois où je vais saisir une écriture qui va être en relation avec ce compte général, ça alimente directement mon poste budgétaire. Voilà. Donc, vous avez deux manières de le gérer, vous l'avez compris, donc à la fois sur le compte et puis sur le poste. Maintenant, on peut aussi créer de l'analytique sur les postes budgétaires ou sur les comptes généraux, si vous voulez gérer sur les comptes généraux. Et voilà, on gère l'analytique, on va avoir un plan analytique associé, etc. Donc, voilà, l'analytique, on peut le gérer à la fois sur du général, la comptabilité générale, mais aussi sur la comptabilité budgétaire. Et alors, il y a la partie état, vous avez bien sûr tous les états, que ce soit au niveau de l'analytique ou au niveau du budget, vous avez des états associés. Voilà pour mes options liées à la comptabilité. Donc, pour résumer, on va avoir un outil axé sur la productivité et la sécurité. Donc, pour la productivité, je rappelle qu'on peut gérer les modèles de saisie et je m'aperçois que j'ai oublié une autre fonctionnalité qui est les abonnements, qui est super importante. La différence entre les deux, c'est que les modèles de saisie ont fait appel à eux. Donc, on a un modèle structuré avec même des comptes généraux créés en dur, avec même des montants, créés en dur si on veut, si c'est toujours le même montant. Il reste juste à mettre la date. Ou des abonnements. Et donc, l'abonnement, c'est de rendre ces modèles de saisie-là générés d'une manière automatique avec une périodicité. Voilà. Moi, j'ai mon loyer, tous les mois, c'est tel montant, je vais créer un abonnement de telle date à telle date sur deux, trois ans. Et puis, c'est l'outil qui va être en mesure de les générer automatiquement. Je n'ai rien à faire. Et donc là, je gagne du temps au niveau de la saisie. Voilà comment cette fonctionnalité-là rentre dans la productivité. On gère aussi les écritures de régularisation des charges et produits constatés d'avance. On a le calcul automatique de la TVA. Donc ça, c'est important pour à la fois l'état lié, donc le CA3 ou bien le télérèglement de la TVA. On fait le rapprochement bancaire automatique et génération des écritures. Donc dans le cas, on utilise l'option rapprochement bancaire automatique. On a des automatismes sur la gestion analytique. Donc là, vous l'avez compris, sur à la fois la grille de ventilation analytique ou bien sur la ventilation associée par écriture à chaque fois qu'on prépare à mettre en amont. On va gérer la sauvegarde fiscale des données pour tout ce qui est impression, génération du fichier FEC. Donc là aussi, c'est super important le fichier FEC, le fichier d'écriture comptable qui est à la fois demandé par les comptables, on le sait, ou bien par l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle. Et ce qu'il faut savoir aussi sur le fichier FEC, c'est qu'à tout moment, vous pouvez aller vérifier votre fichier FEC s'il est bon ou pas. Donc là, il vous indique s'il y a des choses à modifier sur quelques écritures parce qu'il y a une information en compte, c'est l'occasion d'aller la modifier avant de le gêner. Donc, on est conforme sur la loi anti-fraud des RGPD, ça on l'a dit, on a un web service pour les devises, on l'a dit aussi, et petit clin d'œil pour Sage BI Reporting pour faire vos états, ce qu'il faut savoir si vous prenez Sage BI Reporting, on vous fournit aussi des états qui sont standards liés à la comptabilité, donc par exemple la balance, votre grand livre, enfin bon, tout ça, c'est fourni en automatique avec des filtres et vous pouvez jouer avec les filtres sans recréer et les états. Alors, j'insiste un peu sur Sage BI Reporting parce qu'aujourd'hui, dans tout ce que je vois, il y a, avec la comptabilité, il y a deux choses qui, à mon sens, sont nécessaires, et là, je vais enchaîner après avec les moyens de paiement pour votre liaison bancaire et surtout, Sage BI Reporting pour les états, pour vos reportings. Ils sont super importants, ces deux outils-là associés à la comptabilité. Allez, sans plus attendre, je bascule sur mon écran de la comptabilité pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, on voit ton écran, mais en tout petit, c'est normal ? En tout petit, oui, parce que j'ai changé de... C'est mieux comme ça. Oui, merci. Voilà, je les ai préparés ici. Alors, j'en profite du coup pour vous rappeler qu'on peut tout à fait organiser une web démonstration sur Sage BI Reporting qui est effectivement connectée à Sage sans comptabilité pour tous ces états parce qu'effectivement, c'est un outil qui est plutôt vraiment utile dans la prise de décision et dans le pilotage d'une société, c'est canon. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous le souhaitez, à nous le demander que ce soit en one-to-one ou en groupe, on peut tout à fait organiser ça. Voilà, je te relaisse la parole du coup, Taïeb. Merci, ça m'a permis aussi de prendre un peu de café et d'hydrater un peu ma gorge. Allez, top, génial. Parfait. Alors, notre comptabilité. Donc, on arrive sur cet écran où chaque utilisateur va pouvoir personnaliser son écran d'accueil. Donc là, on est, moi je suis comptable, donc j'ai ajouté ici des raccourcis pour l'ajout de pièces, la visualisation, la modification de pièces, les journaux, le plan tiers, etc. j'ai mon plan comptable, mes plan tiers et puis tous mes raccourcis sont ici. C'est-à-dire que si je veux accéder à mon plan tiers, tout simplement cliquer ici, j'ai mon plan tiers. Au lieu d'aller au niveau de ma structure, au niveau de mon plan tiers et de l'afficher. C'est des clics en moins, mais voilà, chaque utilisateur a la possibilité de personnaliser son écran d'accueil. On va avoir aussi un dashboard avec des informations sur un mois, sur trois mois, sur six mois, douze mois. Alors, ce n'est pas très représentatif sur ma VM parce que c'est une VM de démo, donc je mets tout et n'importe quoi. Donc là, vous avez, par exemple ici, mon chiffre d'affaires au 30.06 et on voit bien que je n'ai pas clôturé 2019, 2021. Donc là, vous voyez mes données des années qui ne sont pas clôturées. Je vous ai parlé de la sécurité par utilisateur. donc au niveau de la gestion d'accès, on va pouvoir identifier ici les utilisateurs. Par exemple, moi, j'ai mon utilisateur d'assistant comptable et au niveau des autorisations, je vais retrouver tous les menus que j'ai en haut et chaque menu, je le déplie et je dis à cet utilisateur qu'est-ce qu'il a le droit de foire déjà. Par exemple, je peux dire pour mon assistant comptable, alors c'est un peu ridicule ce que je fais, mais au niveau du plan comptable, je vais tout interdire. Et à ce moment-là, il ne pourra pas aller au niveau du plan comptable pour, même pour voir ce plan comptable-là. Je peux dire j'interdis l'écriture. Donc là, il a la possibilité d'aller le voir, mais il ne pourra en aucun cas créer un compte général, par exemple, ou voilà. il ne pourra pas aussi interdire, on peut interdire la suppression. Voilà les autorisations qu'on peut donner. Donc soit tout autoriser, interdire la suppression, la lecture ou l'écriture. Voilà. Alors, ça c'est intéressant. Alors, ce que je vous montre ici, c'est valable aussi pour après l'outil moyen de paiement. Ce qui est intéressant aussi pour les moyens de paiement, c'est qu'il y a cette personne qui pourra peut-être l'assistant comptable préparer les règlements, mais ne pourra en aucun cas les transmettre. on peut bloquer la transmission. Donc voilà comment on peut rester. Donc, je vous ai parlé de ma comptabilité générale avec mon plan comptable général. Donc, voilà un plan comptable. Moi, ça c'est un plan comptable français. Donc, tout ce qu'il y a de plus standard, vous avez la possibilité de le personnaliser ou d'en importer un autre si vous en avez un qui est propre à vous. Si je prends un compte et je vois tous les éléments d'identification, je reviendrai sur l'analytique et le budgétaire mais là, je vais sur les champs libres et les champs libres c'est des champs qui sont mis à disposition si vous voulez, s'ils n'existent pas au niveau de ce compte-là, vous voulez les créer, on pourra les créer, les personnaliser à un champ type date, un champ type, moi j'ai par exemple le point de fidélité pour un client, c'était des points de fidélité par tiers qui n'existent pas en standard. On peut les créer ici en fonction de ce que vous voulez. Au niveau des paramètres, je vais avoir des options de traitement, si par exemple je veux saisir en devise sur ce compte-là, je peux l'activer ici, je peux autoriser le lettrage automatique, le lettrage en ouverture de fenêtre de saisie, ça c'est plutôt pas mal cette fonctionnalité-là où on va se dire par exemple à chaque fois où je saisis une écriture de règlement, dès que je la saisis, il va m'ouvrir toutes les écritures non lettrées associées au tiers et puis j'effectue directement mon lettrage. Donc ça me permet d'aller rapidement au niveau du lettrage et puis de fermer et puis d'aller sur la fenêtre de lettrage, de sélectionner les deux et puis de les lettrer. Vous voyez, donc c'est des fonctionnalités qui nous aident à aller plus vite et aussi nous aident à aller prudemment. Donc on élimine toutes les erreurs. Lui, il va nous proposer tout ce qui n'a pas été encore lettré. On peut mettre en sommeil un compte, par exemple, alors la mise en sommeil que ce soit ici ou sur les comptes tiers, on le met en sommeil pendant un certain temps et puis pareil pour les comptes bancaires et ça prend plus son sens au niveau des comptes bancaires. Pourquoi ? Parce que si j'ai saisi par erreur sur un compte bancaire une écriture, j'ai une alerte qui m'indique que ce compte-là a été mis en sommet. On va avancer. Donc là, on était sur le plan comptable. Je vais avoir mon plan analytique qui est par tiers. Donc si je me mets sur mon client, ici, mon client CARA, donc là, j'ai tous les éléments d'identification, les coordonnées, donc sans mail, etc. Je vais avoir tous les contacts au niveau de mon tiers. Donc là, je les retrouve ici et les champs libres comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est important ici pour les contacts parce qu'à chaque fois où on a un problème avec une facture, un règlement ou autre, on ne sait pas qui appeler, il faut sortir les mails. Là, ici, on a la fonction de chaque utilisateur. Donc là, ici, le responsable commercial. Donc là, si j'ai un problème commercial, je vais appeler directement le comptable Madame de Bade ou si le directeur général, voilà, j'appelle Monsieur Yves. Voilà, j'ai le numéro de téléphone. À savoir que le colonnage, partout où je vais entrer, je vais avoir ici personnalisation de la liste et je peux mettre toutes les colonnes à droite avec, voilà, par exemple, si je veux mettre l'email en apparent, il suffit juste de le mettre ici et de cette manière-là, hop, et je fais mon ajustement automatique et là, j'ai mon email qui apparaît aussi. Donc, voilà. Ça, c'était pour les tiers. On a aussi pour l'ADV, la solvabilité. Donc là, on donne une sorte d'encours autorisé à ce tiers-là et puis, en fonction des commandes et des paiements qu'il a effectués, l'ADV peut bloquer ou pas des commandes. Au niveau du paramétrage, ici, on va faire un paramétrage. Alors là, je vous montre un client, mais c'est valable aussi pour les fournisseurs. C'est la même chose. Je ne vais pas vous montrer deux fois, comme ça, on peut aller plus rapidement, mais c'est la même chose. Donc ici, j'ai un représentant commercial associé à mon tiers. Voilà. Donc, je sais que mon représentant, c'est de Rinecla qui s'occupe de ce compte-là. Le tiers-payeur, lui, c'est le même, mais des fois, on peut se retrouver avec un tiers-payeur qui est différent du tiers à qui on adresse les factures pour la livraison. Donc, les conditions de paiement. Donc là, j'ai fait 45 jours fin de mois. Donc, vous voyez ici, c'est important de les renseigner. Pourquoi ? Parce que si on veut aussi activer une automatisation au tiers, donc à chaque fois où je saisis une écriture, une facture liée à mon tiers-cara, la date d'échéance s'affiche en automatique. Donc, c'est l'outil qui va la calculer automatiquement à partir de la date de saisie, à 45 jours, fin de mois. Et puis, j'associe aussi un mode de règlement sondage. Donc, pareil, à chaque fois où j'ai saisi une facture liée à mon tiers et il va m'afficher le mode de règlement chèque, alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas modifiable, on peut le modifier, mais la proposition qu'il me fait, c'est le mode de règlement chèque. Au niveau des options de traitement, donc là, on a un certain nombre d'options comme le lettrage automatique, le compte associé, le modèle associé. si je veux, à chaque fois où j'ai une facture pour mon tiers à Akara, je peux associer un modèle de saisie pour aller plus vite. Et je vais vous montrer là les modèles de saisie. Voilà. On a la partie banque. La partie banque, elle est importante si vous voulez connecter votre, on y reviendra après, mais votre moyen de paiement avec votre banque pour effectuer vos règlements. c'est ici où il faut la renseigner pour aller justement régler via ce compte bancaire votre fournisseur par exemple. Voilà. Donc, là, on va passer au modèle, modèle de saisie. Donc, les modèles de saisie, juste pour rappel, c'est des modèles qu'on met en place pour faire appel à eux pour chaque saisie. Si je fais, par exemple, alors là, pour le coup, c'est un abonnement, c'est un achat de matière si je prends ce modèle-là. Alors, comme ça, c'est du moucharabia pour vous, je comprends, mais c'est très simple. Là, pour le coup, ce que je dis, moi, pour mon modèle achat de matière, ici, il y a le clavier, c'est-à-dire que moi, je saisis le jour. Et puis, les deux bonhommes ici pour dire, c'est l'outil qui va répercuter ce même jour-là sur toutes les lignes. Vous voyez ? Les comptes généraux, ils sont en dur ici. Moi, je l'ai mis en dur. C'est-à-dire que si je fais appel à mon modèle de saisie achat de matière, je retrouverai directement ces comptes-là. Le numéro de facture, il est saisi en dur. Il suffit juste de mettre, moi, le numéro de cette facture-là. L'échéance, elle est calculée en automatique parce que je l'ai déjà paramétré. Et puis, l'outil, moi, je vais saisir ici pour les comptes de classe 6. Vous voyez, la saisie ici. L'outil va être en mesure de calculer avec cette calculette en automatique la TV associée. Et lui, il me fait la balance. Donc, c'est cette balance-là pour dire qu'il équilibre l'écriture. Donc, si on voit ce que ça donne, si je vais au niveau de mes journaux de saisie, mon journal d'achat, et puis ici, j'ai mon modèle de saisie. Donc, mon modèle de saisie achat de matière. Si je fais appel à cet achat de matière-là, eh bien, vous voyez, ici, j'ai mon modèle de saisie avec tous les comptes de classe 6 et 7, etc. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a tous les comptes qui sont en dur ici. Je n'ai pas à les saisir. Et puis, par exemple, je vous ai dit qu'au niveau du jour, moi, ici, je mets aujourd'hui, on est quoi ? 30. Si je fais 30 comme ça, lui, il est en mesure de la mettre dans toutes les autres lignes. Voilà. Je reviens à mes modèles. Et donc là, je retrouve de la même manière les grids de ventilation analytique. Je vais basculer tout à l'heure sur l'analytique, mais c'est de la même manière. Donc là, je vais dire ou je la laisse, je vais la laisser pour l'analytique, c'est mieux. Je vais embrayer sur les modèles d'abonnement. Donc l'abonnement, c'est de créer à la fois en amont le modèle de saisie. Une fois qu'on a créé le modèle de saisie, on va le transformer en modèle d'abonnement. Et donc là, je vais dire, l'intituler, très bien, le modèle de saisie, je vais prendre l'abonnement credit buy qui est ici. Je lui donne une date de début, une date de fin, une période décidée. donc il est généré tous les mois. Je lui donne un montant global. Si j'ai un contrat, par exemple, je lui donne un montant global. Si, ce n'est pas un contrat, et donc là, je lui donne un montant par période. Voilà. Et donc lui, si, voilà, pour le coup, mon abonnement credit buy, c'était 90 000 pour 12 mois. Et donc là, c'est lui qui a fait cette répartition-là en automatique. et il me dit qu'on a déjà généré ces trois premiers mois. Voilà. Donc là, la petite coche, là, c'est pour dire que ça a été généré. Voilà, au niveau de l'analytique, donc je vais avoir mon plan analytique. Donc je vous ai dit que j'ai ici, jusqu'à 11 plans analytiques, on les retrouve là. Là, pour le coup, j'ai mon plan activité. Et donc, au niveau de mon plan activité, j'ai différentes sections analytiques. Vous voyez, donc là, j'ai ma section qui s'appelle direction commerciale, direction marketing, etc. Donc voilà, on l'a créé. Et on peut créer des grilles de ventilation analytique. Et donc là, par exemple, je crée une grille qui s'appelle vente. Et à chaque fois que j'appelle cette grille-là, le montant va être dispatché de cette manière-là. 35% sur la direction commerciale, 40% sur la direction commerciale qui est dans un autre, je pense que ça, c'est Lyon et ça, c'est ça, c'est Lyon et ça, c'est Bordeaux. Il me semble un truc comme ça. Et une dernière, non, Lyon, Metz et Paris. Voilà, Metz, M, 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 et L, Y, on va dire Lyon. Voilà. Donc 35% ici, 40% là et le reste sur cette direction commerciale de Metz. Voilà comment ça se passe. Voilà. Maintenant, on arrive sur la gestion budgétaire et au niveau de cette gestion budgétaire là, on peut, comme je vous ai dit, la gérer sur, par exemple, si je fais sur ma consommation, par exemple, de, si je mets sur ma consommation d'électricité, par exemple, si je veux suivre ma consommation d'électricité, je vais pouvoir créer un budget avec à la fois une dotation faible et une dotation forte, donc deux scénarios possibles. Et donc chaque mois, il y aura cette répartition-là par mois. Donc cette répartition-là, moi, j'ai défini un montant global que j'ai fait répartir, mais je peux aussi aller par mois et créer moi-même ce budget-là. Par exemple, ici, je peux aller et modifier parce que ce mois-ci, je ne consomme pas beaucoup et puis peut-être le mois d'après, je vais plutôt consommer un peu plus que d'habitude. Vous voyez, et je personnalise ce qui impacte le montant global. Voilà. Et à chaque fois, bien sûr, que je consomme, je vais avoir un état associé au niveau que ce soit l'analytique ou le budgétaire. Un état, bien sûr, ici, c'est un état analytique et un état budgétaire. Je reste sur le budgétaire et je vous ai dit qu'on pouvait créer des postes budgétaires et ces postes budgétaires-là, on va créer un poste, par exemple, achat et puis associer tous les comptes généraux au poste en question. Voilà. Et donc, on peut faire aussi de l'analyse sur le poste budgétaire. Exemple ici, je fais mon état budgétaire sur poste, donc, ou sur compte général. On peut prendre ça. Je saisis la prévision, donc c'est faible ou forte. Donc, voilà. Et puis, aperçu. Et voilà, moi, j'avais l'électricité ici qu'on a vu tout à l'heure et j'avais honoraire ces deux budgets que j'avais mis. Donc là, ce que j'ai prévu, c'est 9 060. Ce que j'ai réalisé, ce que j'ai consommé est réellement, c'est 266 euros. Et donc, j'ai le montant en écart, donc c'est 8 700. Et donc, j'ai le pourcentage de réalisation, donc j'ai aujourd'hui consommé 2,94% du budget qu'on m'a alloué pour ce compte général. Alors, on peut aussi créer un état sur le poste. Donc là, hop, on reste sur le poste. Très bien. Et donc, maintenant, j'ai sur mes postes, vous voyez, tout à l'heure, j'ai eu mon poste achat et donc là, vous voyez, bon, je n'ai pas fait grand-chose sur les postes. J'ai plutôt fait sur mes comptes. Parce que là, vous voyez, ici, l'écart, il n'y a que des réalisations et je n'ai pas budgétisé. Donc, il me dit qu'ici, il n'y a rien qui a été budgétisé. Pour les états analytiques, hop, donc là, je vais retrouver mon journal analytique, mon grand livre analytique, ma balance analytique, donc tout ce que, par exemple, si j'en prends, si je prends ici ma balance analytique, donc là, on est sur du rapide simplifié, balance standard, je peux, voilà, tout ça, c'est des filtres, donc c'est vous qui filtrez sur ce que vous voulez faire. je prends peut-être un peu, je triche un peu parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de données et je vais me mettre sur en mon 2020 et puis, le modèle que je veux utiliser, très bien, très bien, hop, l'aperçu. Alors, hop, alors, à savoir, tous les états que vous retrouvez sur Sage, vous avez la possibilité de les imprimer sur Excel, donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez recherchée, voilà, donc tous les états, alors, il y a soit vous les exportez comme ça, soit on a du copier-coller, donc c'est, vous pouvez, par exemple, sélectionner, je vais vous la montrer tout à l'heure, elle est pas mal, cette fonctionnalité-là. Voilà, donc là, j'ai ma balance analytique, donc ça, avec ma direction commerciale et je sais très, très bien ici ce que j'ai fait par direction, ce que j'ai acheté ou voilà. Voilà pour ma balance analytique, je vous ai dit que pour Excel, je sais que beaucoup d'entre vous utilisent Excel et donc on a la possibilité aussi, alors si je prends un mois un peu plus fourni, voilà, par exemple, là, j'ai deux écritures, j'ai ces écritures-là, je veux les traiter sur Excel, donc au lieu d'aller les exporter, etc., donc on va tout sélectionner, je vais faire un copier, et je vais ouvrir mon Excel, alors ça, je vous montre autre que l'export Excel que vous avez vu tout à l'heure et ici, tout simplement, je vais faire un CTRL V et je vais avoir tout en copié Excel et donc là, je peux aller traiter ces informations-là, créer des graphiques ou autre, ou aller les personnaliser ou sortir ce que vous voulez, voilà, donc on s'ouvre à Excel aussi. Voilà, maintenant, on a tout vu au niveau de l'analytique budgétaire, après, on va avoir différentes manières de saisir une écriture dans Search Cantabilité, donc ici, moi, je passe souvent par les journaux de saisie où je sélectionne, vous m'avez vu faire, donc je sélectionne mon journal, mais il y en a aussi qui passent ici par un saisie à jour d'une pièce, donc vous voyez, trois manières aux saisies par lot ou aux saisies d'écriture, donc voilà. Moi, j'aime bien les journaux de saisie. Donc, au niveau des journaux de saisie, je vais passer, par exemple, là, je vais vous montrer une saisie classique. Aujourd'hui, on est le 30, très bien, donc, numéro de facture, je vais mettre F, A, vu qu'il y a A, on va bien mettre X, TEL, c'est plutôt, hop, voilà, et puis la référence, je vais mettre Ref A, X, TEL, et puis, hop, 0,1, voilà, pour dire, avec CETEL, on y a compris. Je vais acheter, qu'est-ce que je vais acheter ? Allez, je vais acheter une voiture. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un F4 pour sélectionner mon compte. Si je prends 218, allez, matériel de transport. On va passer sur du transport, on va acheter une petite voiture, fin de mois. Vous voyez, déjà, il y a un automatisme qui a été généré en automatique, donc la TVA associée à ce compte-là. Donc là, moi, je n'ai rien fait, il m'a directement associé le code taxe à ce compte. Libélet d'écriture, je vais mettre voiture, AX, TEL, hop, AX, TEL, voilà, et je vais mettre une voiture, allez, peut-être à 8 000, allez, je vais mettre 10 000 euros. Oussine Kerkour, notre gérante, ne l'acceptera jamais, mais OK. Et voilà, donc ici, ce que j'ai fait, j'ai fait tout simplement entrer, sauf que moi, j'ai prévu une saisie analytique et donc là, l'outil va m'afficher directement la fenêtre de saisie analytique et donc, pour M. Oussine Kerkour, moi, je vais dire que cette voiture-là, elle est en plus pour la direction commerciale et donc là, je vais l'associer à Oussine qui prend des voitures à 10 000 euros. Donc là, pour le coup, il acceptera peut-être. Voilà, et donc ici, 10 000 euros enregistrés et elle est sur ma section analytique direction commerciale. Ce qui s'est passé, c'est que là, on m'a généré la TVA associée ici, les 2 000 euros, ça a été calculé, moi, je n'ai rien fait et donc là, la troisième ligne, donc l'écriture, donc là, je vois qu'il y a certaines informations qui sont renseignées, donc moi, je vais tout simplement ici sélectionner mon tiers, bon, je vais prendre celui-là qui s'appelle Germain et puis, hop, l'outil m'a associé aussi, le mode de règlement associé à mon fournisseur Germain qui est virement et m'associe aussi la date d'échéance que j'ai, moi, j'ai mis, je pense, c'était un virement et puis le jour J, donc on est paiement au comptant et puis, il m'a calculé la différence qui est 12 000 euros, donc vous voyez, moi, j'ai qu'à se mettre OK et c'est bon, j'ai mon écriture. Quand c'est en gras comme ça, c'est que je sais que j'ai de l'analytique, si je me mets ici, j'ai, hop, là, je retrouve ma direction commerciale pour l'analytique. Voilà, une saisie, tout ce qui est de plus simple. Donc pour mes lettrages, moi, j'ai la gestion de mes comptes tiers et donc là, hop, je retrouve toutes les écritures, lettrées, non-lettrées, donc là, pour aller les lettrées avec le code de journal associé et puis voilà, il suffit juste de sélection, pour le coup, je n'en ai qu'une seule mais si j'avais une autre, tout simplement de sélectionner les deux et deux lettrées. De la même manière, je vais avoir la gestion des comptes généraux. La gestion des comptes généraux, voilà, pour la TVA ou autre, je vais la pointer de cette manière-là. Voilà, je retrouve ici tout ce qui n'a pas été lettrées, lettrées, non-pointées, etc. J'ai le cumul à chaque fois, que ce soit pour les tiers ou pour les comptes généraux, le cumul, donc par mois, donc là, j'ai le montant cumulé par mois et à chaque fois le montant global. Et finalement, je vais avoir mon rapprochement bancaire, le rapprochement bancaire, donc là, il suffit tout simplement de sélectionner le code journal adéquat, la date, et puis ici, je saisis ma pièce de trésor, comme ça, je la valide, et il me reste juste à pointer, par exemple, si c'est cette facture-là, je la rapproche et on voit qu'au niveau de la pièce de trésorerie, ici, j'ai rapproché celle-là. Oui, très bien. Pour le rapprochement bancaire automatique, donc là, je vais avoir ici le code bancaire que je choisis, très bien, ça, et puis je retrouve tous les mouvements bancaires, donc mon solde d'extrait bancaire, ici, vu que je le gère en démat, et puis je vais retrouver toutes les écritures comptables que je dois rapprocher. Alors, soit j'actionne la génération automatique du rapprochement bancaire, donc on s'est dit qu'en amont, on va mettre en place des règles de gestion, ou bien ici, il suffit juste de le faire de cette manière-là. Et donc, on élimine, si vous voulez, le papier. Voilà, bien sûr, on a la sauvegarde fiscale des données pour, là aussi, le fin de l'exercice pour clôturer les exercices, etc. On peut faire des interrogations analytiques, on gère les écritures de régularisation de produits constatés d'avance et charges constatées d'avance à travers ce menu-là. Et bien sûr, l'état, on a vu quelques états tout à l'heure, mais pareil, donc là, mon journal, je peux le retrouver ici, mon grand livre, je peux le retrouver là, la balance des comptes, l'échéancier, donc c'est, voilà, toutes les personnes que je dois payer dans les 30 premiers prochains jours, pareil, les gens qui doivent me payer, etc. Voilà, en fait, ici, vous avez tous les états standards dont vous avez besoin pour votre activité, je dirais, comptable. Voilà pour la comptabilité, je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je vais enchaîner avec ma moyenne paiement, et donc, les moyens de paiement, c'est un outil qui est étroitement rattaché à la comptabilité, qui va vous permettre de récupérer toutes vos données comptables liées, par exemple, aux tiers, et puis aller, par exemple, régler votre fournisseur. Donc, on va automatiser ces procédures d'émission et de réception avec votre banque, vous pouvez gérer votre extrait bancaire dans les moyens de paiement, vous pouvez effectuer des virements depuis votre moyen de paiement, et ça, en fait, on va s'appuyer sur Sage Direct ou Sage Flux Bancaire qui sont, en fait, moi je les appelle les transporteurs, en fait, c'est pour transporter tous les flux de votre comptabilité à votre banque. On va pouvoir aussi gérer les virements internationaux et les virements de trésorerie. Alors, les moyens de paiement, c'est étroitement aussi lié à un outil qu'on a, c'est Sage sans trésorerie, que je ne présente pas aujourd'hui, mais pour les personnes qui sont curieuses, ils peuvent aller voir ou on peut programmer une présentation de la trésorerie. Et donc, quand on effectue des paiements ou on a des paiements qui arrivent sur l'outil de trésorerie, on a un état à court, moyen terme pour voir l'état de trésorerie à la date souhaitée. Donc, je reviens aux moyens de paiement. Donc, vous l'avez compris, on va faire de l'envoi et de la réception de flux avec Sage moyen de paiement. Et, c'est un outil aussi qui nous permet de faire du lettrage automatique, bien sûr, si on effectue un virement, on va faire le lettrage automatique. Pas la peine d'aller faire le lettrage manuel comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà un schéma qui explique les flux, comment ils passent dans moyen de paiement. Donc, tout d'abord, si on prend ici dans la comptabilité, vous avez saisi une facture d'achat. Très bien. avec toutes les informations qu'elles englobent. Donc, la date d'échéance, le montant, le tiers, etc. Donc, avec les moyens de paiement, ce qu'on va faire, on va aller interroger notre base comptable, sortir, selon ce que vous voulez, je vois les comptables, comment ils font, ils vont dire à l'outil de me sortir tous les règlements que je dois faire jusqu'à aujourd'hui. Et de cette manière-là, vous savez qui vous devez payer. Et donc, là, vous allez générer vos règlements depuis Sedge Moyen Payment. Donc, on va transmettre l'ordre de paiement à sa banque si on se connecte à sa banque, bien sûr. Et puis, on élimine la saisie au niveau du portail bancaire vu que maintenant, c'est un fichier qui est transmis, c'est un ordre qui est transmis à votre banque pour effectuer ce virement-là. Et puis, vu qu'on a fait le paiement, donc normalement l'écriture elle est lettrée, donc elle est lettrée en automatique, on élimine à la fois la saisie au niveau du journal de trésorerie de l'écriture de règlement vu que l'outil Moyen Payment va la générer en automatique et on élimine aussi le lettrage vu que le lettrage va faire en automatique grâce Moyen Payment. Voilà comment on gagne du temps avec les Moyen Payment et on gagne en efficacité et surtout on élimine l'erreur parce qu'on ne va plus saisir le montant, on va récupérer le montant qu'on a déjà mentionné au niveau de la comptabilité. Voilà, sans plus attendre je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, je bascule au niveau des Moyen Payment alors juste pour que vous le sachiez je peux basculer ici Moyen Payment immobilisation et trésorerie tous les outils que j'ai. Donc là je suis sur mon Moyen Payment on se retrouve sur la même interface que tout à l'heure donc voilà. Au niveau du menu structure vous allez retrouver votre plantière vos banques alors je ne l'ai pas montré tout à l'heure mais c'est pareil au niveau de la comptabilité vous la retrouvez donc ici vous avez tous les éléments d'identification de vos banques les coordonnées les contacts au sein de vos banques on est multi comptes bancaires au sein d'une banque donc là j'en ai deux donc voilà alors si je gère l'international donc là c'est du paramétrage qu'on effectue et puis ici pour faire le paramétrage aussi lié avec votre banque voilà on retrouve aussi tous les éléments comptables le plan comptable analytique etc. parce qu'on peut se retrouver avec un utilisateur en Moyen Payment mais qui n'utilise pas la comptabilité voyez donc on a par exemple un utilisateur comptabilité un utilisateur sur les moyens de paiement la personne qui est au niveau des moyens de paiement sera en capacité de voir le plan comptable le plan analytique le taux de taxe les codes journaux etc. Allez donc au niveau de mes traitements je vais retrouver mes encaissements tous mes décaissements on peut suivre tous les les historiques des remises donc là par exemple moi je peux voir l'historique tous mes virements à émis ils sont à quel niveau l'état etc. Donc là c'est un suivi on gère aussi les relevés d'opérations comme 054 et ça c'est un format bancaire par exemple vous allez dire à votre banque de vous fournir tous les virements que vous avez reçus de vos tiers de vos clients et donc là ils vous envoient un fichier de ce type là et vous allez l'intégrer dans les virements reçus on va aller au niveau des décaissements et donc là je vais rappelez-vous tout à l'heure j'ai acheté une voiture pour monsieur Ossine je vais aller la régler cette voiture donc je vais aller dans les saisies des virements émis donc c'est un virement que je vais saisir l'outil me demande ce que je veux faire exactement donc soit je saisis une échéance de zéro parce qu'il y a aussi des comptables qui vont saisir des échéances directement sans passer par la comptabilité et puis ils vont pointer chacun utilise comme il veut moi en fait je saisis depuis enfin j'incorpore mes échéances depuis ma comptabilité Sage et donc là l'outil me demande ce que je veux intégrer exactement donc moi je vais utiliser mon filtre qui va m'aider à retrouver mes règlements donc là je vais me mettre alors moi je le connais donc c'est mon fournisseur germain mais je peux dire du fournisseur bio au fournisseur violia et là il me donne tous les virements que je dois faire alors pour le coup moi on va rester sur notre exemple alors je peux dire mon fournisseur jusqu'à telle date jusqu'à par exemple au mois dernier si je veux et donc là il me donnera toutes les factures que je n'ai pas réglées jusqu'au dernier mois voilà pour le coup ici je vais mettre pour aujourd'hui allez hop ce qu'on a fait aujourd'hui et voilà le travail donc l'outil m'a sorti l'écriture non lettrée liée à mon tiers germain je retrouve ici ok très bien donc je vois ici je vous ai parlé du bon à payer donc là elle est non soumise parce que moi j'ai mis une règle je pense à partir de 15 000 euros les factures passeront par le DAF donc là elle est non soumise donc je la retrouve et puis je vais aller la régler tout simplement voilà donc ici je retrouve vous voyez donc je l'ai pointé je retrouve mon écriture et je retrouve aussi la banque de mon tiers qui est affichée en automatique l'IBAN le BIC le code bancaire etc tout est renseigné en automatique je peux au niveau des actions visualiser si je peux informer lettre de virement lettre de virement je peux informer mon tiers que je l'ai réglé ou je suis en train de le régler donc une fois que je le règle je peux lui envoyer ce modèle de mail donc vous voyez moi il est rattaché à mon Outlook et donc là on peut voir la lettre de virement associée donc on voit le modèle la note de référence c'est la facture pour AxeTel la voiture AxeTel le montant des factures et le message associé nous donnons ordre à notre banque d'émettre un virement de 12 000 euros voilà un petit mail que chacun peut personnaliser donc moi je l'ai mis comme ça mais chacun peut le personnaliser je reviens hop à mon outil et je ne vais pas l'envoyer voilà ce que je vais faire maintenant en fait alors on voit ici au niveau de la gestion de virement donc ici moi je vais régler ce virement là je le retrouve on peut gagner des alors pour gagner au niveau des frais bancaires on a la possibilité de sélectionner plusieurs factures à régler en un seul virement donc c'est possible de le faire parce que la banque elle va quand même vous taxer sur chaque virement émis donc là pour un tiers vous pouvez régler différentes factures allez on va transmettre donc à la banque ce fichier là donc c'est un fichier magnétique je ne vais pas imprimer parce que je n'ai pas d'imprimante ici la banque de remise par défaut c'est ma banque principale mais donc ici j'ai mes autres banques si je veux modifier et je vais tout simplement transmettre l'ordre de virement à ma banque et voilà le travail est fait bim je vais mettre à jour ma comptabilité et on comptabilise tout non et voilà maintenant ce que j'ai fait j'ai donné l'ordre de virement à ma banque le virement est passé je retourne au niveau de ah oui il me reste les immobilisations il faut que j'accélère et donc je reviens à ma comptabilité si je vais au niveau de mon journal de saisie du mois de juin de trésorerie je retrouve ici hop ma voiture accès-tel qui a été réglée donc vous voyez j'ai rien fait moi c'est l'outil qui l'a généré en automatique cette écriture là et puis si je vais au niveau de ma gestion des comptes tiers alors à savoir que la gestion de comptes tiers on peut la retrouver aussi au niveau de l'outil moyen de paiement mon fournisseur germain voilà et puis ici les écritures lettrées et on retrouve la voiture accès-tel ici qui a été lettrée en automatique et on voit la lettre F qui a été générée en automatique aussi je n'ai rien fait voilà l'intérêt d'avoir un outil de moyenne paiement allez on attaque maintenant le dernier chapitre qui est les immobilisations et donc on va avoir un outil de gestion des immobilisations assez fourni et qui répond alors franchement c'est pas pour se vanter mais c'est un des meilleurs produits qui existent sur le marché sur la PME sur les outils si vous gérez des immobilisations on répondra forcément à tous vos besoins liés à l'immobilisation donc on va pouvoir gérer à la fois les immobilisations avec leur famille donc on crée des familles génériques et donc à chaque fois on crée une immobilisation on peut l'associer à cette famille là pour hériter ces paramétrages on va aussi pouvoir créer automatiquement des immobilisations c'est à dire que si je gère au niveau de ma comptabilité je fais rentrer une immobilisation je suis capable de la retrouver au niveau de cette immobilisation sans la recréer et elle intégrera la famille que j'ai paramétrée et de cette manière là elle retrouve aussi son paramétrage on va gérer automatiquement les écritures de dotation donc c'est ce qu'on veut faire quand on sort un bien on va pouvoir générer les écritures de sortie de bien et puis bien sûr quand on parle de sortie on va parler de plus ou moins value en fonction de ce qu'on a fait avec cette immobilisation là on va calculer la TVA sur les véhicules de société on va pouvoir réévaluer réviser un plan d'amortissement on va gérer les situations intermédiaires on va pouvoir aussi gérer de l'analytique sur ces immobilisations là et puis on a toute une panoplie d'états liés à l'amortissement aux sorties de biens ou autres sur les immos on peut même faire un comparatif des flux immobilisés comptables pour voir si on a bien fait le job on a aussi des contrôles des contrôles au niveau des dotations et bien sûr toujours un petit clin d'oeil à Sage BI Reporting où on retrouve des états standards liés aux immobilisations si vous voulez avoir une meilleure gestion des immobilisations allez démonstration hop je bascule ici donc j'ai mon outil d'immobilisation je retrouve ici toutes mes immobilisations donc tout ce qu'il y a de plus simple vous voyez qu'il y a le type ici on a la possibilité de gérer alors tout ça c'est des immobilisations simples donc voilà donc si j'ouvre une immobilisation je lui donne une désignation un lieu je peux associer une immobilisation un lieu est-ce que c'est géré en numéro de série ou pas par exemple un ordinateur portable un téléphone portable c'est géré par un numéro de série on lui donne un numéro de série et un code barre on a la possibilité aussi ici de de personnaliser les règles de gestion mais sauf que moi en fait pour celle-là c'est tout est grisé parce que j'ai déjà effectué des traitements sur ma fraiseuse donc je ne peux plus la modifier ce qui est normal et puis vous voyez ici on a aussi des immobilisations composées donc cette celle-ci par exemple l'atelier de fabrication or c'est une immobilisation si je l'ouvre elle est composée donc je sais que elle est composée des trois autres qui la suivent vous voyez là c'est des petits carrés et là c'est trois carrés ensemble la toiture de l'atelier elle fait partie de l'immobilisation mère qui est celle-là si je clique dessus j'arrive directement sur l'atelier de fabrication voilà parce que des fois on a une valeur d'acquisition différente et un amortissement différent vous voyez ici on est sur 30 ans par exemple et si je me mets sur la toiture hop on est sur 15 ans vous voyez avec un taux différent etc donc là pour le coup on peut aller raffiner la gestion d'immobilisation voilà alors il faut que je me speed au niveau des immobilisations je peux en créer manuellement donc une immobilisation je sélectionne la famille et donc là je retrouve toutes les familles que j'ai ce qui est intéressant au niveau des familles je vais vous les montrer c'est que on leur donne une fois pour toutes le paramétrage adéquat par exemple véhicule de tourisme donc par exemple si je prends celui-là bah je lui donne voilà 4 ans le mode linéaire etc je ne vais pas à chaque fois où j'achète un véhicule ou un véhicule enfin bon pour le coup ça c'est tourisme mais aller paramétrer ce véhicule-là maintenant je le ferai associer à cette famille-là pour qu'il hérite le paramétrage que vous voyez ici ou même une partie du paramétrage parce qu'on peut hériter ce paramétrage-là et puis aller modifier le paramétrage qu'on nous a affiché voilà donc ici si je fais si je veux alors je ne vais pas créer une immobilisation mais vu qu'on a acheté une voiture pour Hussine tout à l'heure bah on va aller la gérer en automatique donc si je me mets sur la création automatique de biens je vais aller hop sur mon compte c'était un matériel de transport hop donc je vais interroger ma base comptable mon code journal bah c'était mon code achat et j'affiche et bim voilà il va m'afficher ici la voiture axe tel à 10 000 euros de tout à l'heure voilà il l'a détectée depuis la comptabilité donc maintenant ce qu'on va faire on va tout simplement aller la générer voilà si je me remets au niveau de mes immobilisations et donc là on va retrouver la voiture axe tel ici qui a été générée en automatique et à la RIT de la famille que je vous ai montré tout à l'heure donc la durée d'amortissement la base de l'amortissement et le taux voilà je peux les modifier vu que je n'ai pas encore effectué de traitement sur cette immobilisation là voilà maintenant on va ce qu'on va faire au niveau de cette immobilisation je vais voir mes dotations oh là me rappeler ultérieure non hop paramètres vous voyez au niveau des paramètres c'est là où je paramètre tous mes comptes généraux que je vais impacter par exemple si je veux faire une dotation dérogatoire je vais hop ça va basculer sur ce numéro de compte l'immobilisation elle est sur 218 20 c'est comme ça qu'il l'a reconnu en tant que matériel de transport tout à l'heure sur ma gestion ma gestion voilà des immobilisations si je vais voir ma voiture ici je retrouve toutes les dotations donc là pour cette année j'ai cette dotation de ce moment-là et puis pour les trois prochaines années j'ai 2500 euros par an et puis le reliquat la dernière année voilà et je me retrouve à chaque fois avec la valeur de fin de cette immobilisation quand c'est en gras comme ça c'est que ça n'a pas encore été généré donc si je vais calculer mes amortissements et calculer ma dotation pour ma voiture axe-tel voilà et donc là je vais calculer ma dotation très bien donc il vient de la calculer et je vais tout simplement aller mettre à jour ma comptabilité pour cette immobilisation alors pour le coup vous n'allez pas choisir l'immobilisation en question vous allez faire le traitement sur toutes les immobilisations vous allez faire de là à là mais moi pour aller plus vite je vais juste pour notre exemple amortir cette voiture voilà et je comptabilise et voilà le travail est fait donc maintenant si je me mets au niveau de ma comptabilité mes journaux de saisie hop je vais aller sur mes opérations diverses et là je retrouve la dotation amortissement ici de 1256 euros pour ma voiture donc voyez comment l'interopérabilité de nos outils donc là on gère les immobilisations ça se traite depuis les immobiliations ça se ça se traduit par des écritures comptables sur les journaux à des coûts voilà pour les immobilisations je crois je crois la d'où la d'où la d'où la